Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et Bitcoin avec une paire de devises EURUSD qui malgré ici une tentative de rebond d'un point de vue daily mais on peut voir ici que sur IT de temps H4 ça se neutralise totalement et bien on est justement dans une phase de neutralisation après avoir attaqué de manière assez agressive ici à zone des 1.1140 la paire de devises EURUSD se stabilise entre ce support et la résistance anciennement support majeur des 1.1252 pour évoluer ici autour des 1.1200 dont dans une totale neutralisation donc on reste toutefois dans une perspective plutôt baissière d'un point de vue moyen terme puisque c'est la dynamique dominante depuis quelques semaines sur l'or la dynamique de fond reste elle aussi baissière depuis notamment que nous avons un test ici de la zone de support oblique qui définit la tendance haussière moyen terme mais nous sommes dans un mouvement court terme ici qui est relativement baissier depuis l'inscription de ce point haut significatif au delà des 1.345 $ l'once on a testé donc à plusieurs reprises le support oblique mais on ne parvient pas à inscrire de nouveaux plus hausses significatifs qui tiennent qui inscrivent donc une nouvelle dynamique haussière donc attention on pourrait bien revenir ici sur ce support oblique pour venir tester voire casser celui-ci et auquel cas on aurait un signal de sortie de la dynamique haussière qui porte l'évolution du métal jaune depuis quelques semaines alors ce scénario de cassure ici de ce support oblique serait invalidé si les cours venaient à repasser durablement au delà des 1.298.50 $ l'once et puis sur le WTI nous sommes aussi dans une dynamique court terme qui reste orientée à la baisse on peut constater ici que sur les évolutions récentes et bien nous avons des attaques sur la bande de Bollinger inférieure qui sont suivies de retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit plutôt ici comme résistance et c'est ce qui semble se profiler sur l'évolution actuelle donc depuis le contact ici sur la zone des 60.32 $ le baril et bien on n'est pas revenu ici sur la bande de Bollinger supérieure on est juste revenu tester ici la zone des 62.72 ancienne zone de support comme zone de résistance et donc on se stabilise ici autour des 62 $ le baril donc le fond de tendance reste orienté à la baisse un retour ici sur la zone des 60.32 $ et une cassure de cette zone nous donnerait comme objectif un retour possible ici sur la zone des 57.80 $ le baril et enfin sur le Bitcoin suite à l'impulsion haussière qui avait donné donc au Bitcoin et bien une réorientation plutôt haussière on avait retrouvé donc la zone des 4980 comme zone de support l'objectif était un retour ici sur la zone des 5800 $ et bien il semblerait que cette zone tienne malgré un retour ici en dessous de celle-ci on est bien venu rechercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle et on repasse allègrement au-dessus de cette zone donc on reste ici dans une perspective plutôt haussière la zone des 5800 $ semble franchie alors l'objectif donc tant que l'on va rester au-delà de cette zone potentiellement de support c'est un retour ici sur la zone des 6150 $ qui est la prochaine zone majeure sur l'évolution du Bitcoin naturellement la tendance ici court terme reste orientée à la hausse depuis cette impulsion notamment sur la monnaie virtuelle voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin passez une bonne soirée, de bons trades on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sil höher silời eur